Il a sous sa responsabilité tous les navires de la Marine Nationale. L'amiral Xavier Baudouard est en mission en Polynésie française. Hier, l'hélicoptère Dauphin l'a déposé à bord du Prairial pour inspecter la frégate qui rentrait d'une longue mission de trois mois en Asie. Jacques D'Amour a pu lui aussi embarquer et suivre les dernières heures de navigation. Quelque part au large de Waïmé. L'inspection générale de la frégate débute par une revue de l'ensemble de l'équipage sur le pont d'envol. C'est un moment important pour le commandant et les femmes et hommes qui composent son équipage. Ce matin, j'ai pris à peu près une heure, une heure et demie pour discuter avec chaque personne pour savoir ce qu'ils faisaient à bord, depuis combien de temps ils étaient à bord, qu'est-ce qu'ils envisagent de faire pour le futur et savoir aussi si leurs conditions de vie sur le territoire sont bonnes. Est-ce qu'ils sont bien logés ? Est-ce que leur épouse est heureuse sur ce territoire ? Parce que ce n'est pas toujours très simple de s'habituer à la vie sur un territoire où les conditions de vie ne sont pas les mêmes. Les us et les coutumes ne sont pas les mêmes. L'inspection se poursuit. L'équipe de l'amiral visitera l'ensemble du navire, service après service, et s'arrêtera dans chaque local. Je contrôle aussi, quand c'est nécessaire, tout ce qui est fait du point de vue administration du personnel, administration des crédits qui sont confiés au bâtiment, administration du matériel. Donc ça fait beaucoup de choses. C'est pourquoi l'inspection commence tôt le matin et se termine dans l'après-midi. Une inspection qui est survenue le jour même du retour de la frégate au Fénois après une mission de présence en Asie longue de trois mois. La frégate a notamment effectué une patrouille en mer de Chine, une zone où actuellement des tensions importantes en différentes nations subsistent, l'occasion d'analyser, de collecter d'importants renseignements. Tout comme le passage dans le détroit de Taïwan qui s'est déroulé dans un contexte de visite du président Emmanuel Macron en Chine, alors même qu'un exercice de grande ampleur de la marine chinoise se déroulait autour de Taïwan. Autre moment fort de la mission, c'était la première fois qu'un hélicoptère non américain ou non coréen est allé se poser sur la DMZ, c'est-à-dire la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, donc zone extrêmement sensible, et notre hélicoptère du Prairial y a amené la ministre des Affaires étrangères française. Des escales rares qu'a connues l'équipage à travers cette mission qui resteront avant tout des souvenirs inoubliables. L'escale au Japon qui a duré de six jours, en fait c'est tellement propre, les rues sont impeccables, pas de bousculades, quand on prenait le métro, on était tous alignés les uns aux autres sans bousculades. C'est quand même super d'aller aussi loin, courir du Sud, Japon, aller jusqu'à Guam, c'est carrément top, après découvrir des spécialités locales, manger local là-bas, après parler qu'avec des Japonais, c'est quand même bizarre, ça change de Tahiti et Moria. Mais hier, le point d'orgue a été le grand retour au Fénois après trois mois d'absence, avec des retrouvailles familiales, heureuses, chaleureuses et surtout amoureuses. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.